Alors, Audi et Porsche préfèreraient un moteur 4 cylindres en F1. Marco révèle qu'une nouvelle réunion aura lieu à Silverstone. Les 4 cylindres les gars, ça commence à faire un peu short là. En plus, ils veulent les 4 roues motrices pour pouvoir utiliser une partie de leur système hybride de WEC. Mais on apprend désormais que les deux marques souhaiteraient un moteur de 4 cylindres plutôt que la conservation du V6. Du côté de Volkswagen, je pense qu'ils préfèrent un 4 cylindres, expliquait le mot de Marco. Précédent que cette idée serait étudiée comme les autres, une évaluation des coûts devrait avoir lieu en juillet. Nos calculs parlent en faveur d'un nouveau moteur. Nous avons un moteur vieux de 8 ans en F1. Et beaucoup de changements vont être nécessaires, notamment avec l'introduction des carburants de synthèse. Ils sont évidemment en faveur d'un moteur totalement nouveau, afin de pouvoir courir avec des opportunités égales. Mercedes a l'avantage avec le 6 cylindres, car c'est le plus réussi de tous. Oui, alors Honda a bien rattrapé le coup quand même. Marco a confirmé qu'une nouvelle réunion aura lieu à Silverstone pour décider les contours de ce que sera le moteur de F1 en 2005-2006, selon les dates de mise en place. Bon, écoutez, on verra. Je ne sais pas ce qui serait le mieux pour la F1, soit un 4 cylindres, soit un 6 cylindres. On va dire, le mieux, c'est ce qui serait le moins cher, j'imagine, à développer. Ce serait mieux, mais bon, il ne faut pas que ce soit des moteurs pourris non plus, qui n'avancent pas. Au revoir, je vous laisserai agir. Merci. Merci.